Ça partait vite fait sur la galerie. Sachez qu'à votre disposition, il y a une galerie de ressources. Donc ça vous permet d'avoir plein de ressources qui sont complètement libres de droits, donc vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, il faut fouiller, voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. C'est quand même assez dédié, primaire. Le meilleur exemple pour vous montrer, c'est l'histoire-géographie. Parce que je trouve que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc dans l'essentiel de la galerie, quand je clique sur le plus à côté, ça va être classé par matière. D'accord ? Donc si je vais dans la géographie, par exemple, ensuite j'ai trois éléments. J'ai des images, des éléments interactifs et multimédia, et des fichiers et pages notebook. Fichiers et pages notebook, ce sont des fonds d'écran. Donc par exemple, j'ai besoin d'une carte. Vous voyez, je vais cliquer ici. Voilà, j'ai besoin d'une carte de la ferie. Je la prends, je la fais glisser, et puis voilà. D'accord ? Donc c'est un fonds d'écran, donc je ne peux rien y faire. Je ne peux pas cloner comme on a pu voir. C'est vraiment juste une image en fond. Donc l'écrit. Est-ce qu'on peut la compléter ? Ou c'est juste notre bout ? Est-ce qu'on peut y ajouter dans cette galerie des images à nous ? Alors je vais y répondre. Donc on peut annoter, bien évidemment, le but étant de pouvoir écrire dessus, etc. Donc vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que ce n'est pas un objet. D'accord ? Maintenant, on a des fichiers pages notebook, mais on a aussi des images. Par exemple, je vais dans le drapeau. Voilà, dans le drapeau, je prends de la... T'as fait du sud, pardon ? Voilà. Là par contre, les images, ce sont des objets. Ok ? Donc j'en fais ce que je veux. Voilà. Alors, en français, il n'y a pas de français. Je vous explique pourquoi. Parce que Smart, c'est canadien. Donc, en fait, ils ont leur anglais, directement, mais l'anglais, c'est notre ancien ami. Oui. Donc en anglais, je vais vous montrer, mais c'est très bébé. Par exemple, vous voyez, c'est pour les apprendre à rester. C'est un peu trop petit. Donc voilà, donc après, bon, comme je vous le dis, il faut fouiller, il faut aller voir ce qui peut être intéressant. En maths, ce que c'est sympa, c'est qu'il y a du papier millimétré, peut être utile. Ça, c'est pas mal. Sinon, bon, voilà. Les outils mathématiques, le logiciel mathématique supplémentaire, qu'est-ce qu'il y a dans le bout de temps ? Alors, au niveau de l'outil mathématique, vous pouvez construire plein de figures géométriques. Vous avez les fractions, vous avez les... Comment on appelle ça ? Les fonctions. Les fonctions. Voilà. Voilà, vous pouvez reconnaître, si vous écrivez x au carré plus y, machin, il reconnaît la france. Une question, vous parliez du papier millimétré, si vous voulez en papier, tracé un graphique. Ça va prendre une page dans ce papier millimétré. Voilà, donc par exemple, si je veux en maths. Voilà, donc pour aller ficher pas de notebook. Non, je l'ai vu au papier, au fond, au papier. Oui, parce qu'on n'avait pas aimé le son tout à l'heure. Ah, voilà. Par exemple, gris moyenne. Voilà. Et si je veux tracer... Alors, si je veux tracer... Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez trois choses. Vous avez des images, des éléments interactifs et des fichiers et arrière-plan. Dans éléments interactifs, notamment, vous avez... Alors, un truc qui est sympa. Ce sont les outils mathématiques. Bon, peut-être que vous... Enfin, vous me direz que c'est peut-être pas sympa. Donc, ici, vous pouvez avoir la règle, le rapporteur, tout ça, etc. Donc, en fait, quand je prends ma règle, Vous voyez, je viens la positionner, par exemple, ici. Je prends mon stylo. Et c'est comme si j'avais une vraie règle de positionner sur le... Vous voyez ? Je trace droit. Ça a changé. Ça a changé. Donc, après, voilà, je peux, par exemple, la mettre comme ça. Voilà. La règle, on a en boutique, forcément. Comment ? C'est toujours même... Alors, en fait, c'est là. Et ici, après, s'affiche. Après, le rapporteur ne le trouve pas et il est calme. Et pour obtenir différents modules, style règles et tout ça, vous voyez sur quoi ? Alors, en fait, ici, cette barre-là, vous pouvez la personnaliser s'il y a des outils que vous n'utilisez pas. Tout simplement, faites un clic droit ici. Et après, vous avez tous les outils. Et notamment, je vous conseille d'en enlever ceux qui sont en haut, qui servent à rien. Vous pouvez les enlever. Voilà. On en a quelques uns. Alors, en fait, la vidéo, c'est comme une image. Ou le son, par exemple. Si vous l'aimez, vous pouvez très bien mettre une vidéo à l'intérieur même des deux boucles. Et donc, la vidéo, elle s'affichera comme ça. Et là, vous pouvez... Elle peut s'agrandir, c'est... Ouais, bah, on va faire ça. On va faire ça. Ok, alors, on va faire tout ça. Donc, on a garantie que la rapidité... Donc, ok, on va faire ça. Mais ça, c'est pas possible. Il faut décoller, il faut prenez la vidéo. Alors, ce qui est sympa à vous montrer aussi, c'est le compas. Si on est dans les outils mathématiques... Voilà, par exemple, j'ai mon compas. Je gère l'écartement ici, comme un compas. Voilà, si je veux écrire en bleu, je lève mon stylo bleu. Et après, pour tracer, je vais mettre mon doigt sur le crayon, c'est d'accord. Et je vais tracer mon... Évidemment, je ne peux pas avoir aussi marrer. Et pour pas sur le... Et... Il y avait un truc à te mettre, il y a... Alors, c'est très bébé. Maintenant, vous irez fouiller, vous irez regarder. Donc, science et technologie. Animaux. Animaux, physiques, physiques. Vous avez des abeilles. Ah, si, c'est la chimie, alors. Et qu'est-ce qu'on fait avec moi ? Ah, mais si, il y a des bouleurs. Ah, mais si, il y a de l'abéry. Oui, parmi les abeilles, c'est tout. Est-ce que tu as un peu de l'abéry ? Il y a des abeilles dans le meilleur. La transition de la Terre. Mettez-vous ses enfants. Ah, mais c'est bien, ça. Ah, mais ça, c'est génial. Ben voilà. Ben voilà. Compression, dame. Compression, vous avez même le groupe de... Bidmore, stress, la polaire. Et à quoi vous ? C'est ça, un petit peu ? Je vois, 57 images. Ah, ben, ben... Mettez-vous le bonhomme de l'aise pour ça. Oui, il y a un bon point. Voilà, un point de vue. C'est bien, si on trouve des illustrations, super, du coup, est-ce qu'on peut améliorer un dossier pour un groupe français ? Là, vous avez mon contenu. Vous voyez, là ? Ça, c'est à vous. Et on va l'intégrer dans le contenu de notre groupe. Vous ne pouvez pas faire un peu dans mon contenu, mais on ne peut pas mettre un dossier historique. Il y a plus de rajouter des images. Alors, non. Voilà. Non, vous ne pouvez pas. Par contre, oui, ici, dans mon contenu, vous avez une petite flèche, vous la voyez, là ? En fait, ici, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier, par exemple, histoire-géo. Voilà, histoire-géo, monsieur X, j'ai gré, tout. Et après, même dans histoire-géo, je peux très bien me... Arrêtation, vous n'allez pas... Non, vous ne pourrez pas. Non, vous ne pourrez pas. Attends, le truc, tout chien. On va prendre. Regarde, là. Ah, non, 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 ça ne règle à pas. Ça n'a rien à voir. Avec une bradale. À faire. Dans le logiciel. Donc, ça, c'est compris dans le logiciel. Je n'arrête pas. Non, 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 c'est pas dans le logiciel. Non, non, c'est ça. C'est pas dans le logiciel. Non, non, je ne sais pas. Euh, est-ce que... Ah, j'en avais, parce qu'il y en a, je m'en ai déjà fait. Mais non, mais c'est pas... Ça a été tracé. Ah, mon temps, vous pouvez mettre... Vous voyez, dans la galerie... Moi, dans ma clé, j'ai... Non, dans la galerie, il y a pari de 7000 élèves qui ont... Ça prend. D'accord, je peux en supprimer, je peux supprimer les ventes. Et puis, il y a... Oui, alors... Alors, dans mon contenu, donc, par exemple, ça, là, les files, ça, oui, je l'aime bien, cette image, je peux l'utiliser plusieurs fois. Après, je la fais glisser dans mon dossier, je lâche, et maintenant, elle va s'apparaître ici, c'est l'accord, donc vous pouvez comme ça créer vos dossiers. Là, on utilise des images de la galerie qu'on rapatrie dans mon contenu, mais je pourrais très bien prendre, par exemple, cette image-là, je l'aime bien, etc. Je peux aussi la mettre dans mon contenu, même si c'est une image à moi, que j'ai trouvée sur Internet. Je la prends, je la fais glisser, et maintenant, elle est là, elle est dans la galerie, et dans mon contenu. C'est clair ou pas ? Ouais. Donc voilà pour la galerie. En parlant d'enregistrer, j'ai peut-être fait un épisode en début de séance, ça, mais pour enregistrer, donc, j'ai fait tout mon petit bazar, j'ai fait mon cours, donc j'ai fait bien. On va voir. Je laisse les toucher en dehors. Bien sûr qu'on va enregistrer, voilà. Il y en a qui ont trop qu'on a fait zéro. Alors, depuis tout à l'heure, on voit qu'on peut afficher une seule page. Sachez qu'on va pouvoir aussi afficher deux pages côte à côte. Comment on va faire ? Quelle est l'icône qui va vous permettre d'afficher deux pages côte à côte ? Vous voyez celui-là ? Donc, je clique dessus, et je vais pouvoir, par exemple, avoir deux pages côte à côte. Bien évidemment, tu peux travailler en mode plein écran, n'oubliez pas. Depuis tout à l'heure, je suis en mode normal, donc je peux être aussi en mode plein écran. Donc ça, ça va peut-être répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Mais c'est deux, un peu plus. Mais c'était deux, ouais. C'est pas intégré en fait. Ouais, non. Ça, c'est pareil. Oui. Mais on peut très bien faire jouer une vidéo ici. Sur cette page-là, on l'intègre dans notre bout. D'accord ? Puis là, on l'écrit. Voilà. C'est pas forcément deux pages à suivre. Ça peut être la première. Justement. Imaginons cette page-là. On va dire qu'il y a les éléments importants. Et là, je sais pas, il y a les questions. Donc moi, ce que je veux, c'est ajouter une nouvelle page. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais. J'ajoute une nouvelle page. Qu'est-ce qui se passe ? Les consignes, elles disparaissent. Moi, ce que je veux justement, c'est que les consignes, elles restent présentes. Et que là, je puisse ajouter autant de pages que je veux. Vous, qu'il y ait une première innette qui aille au tableau, le deuxième, le troisième. Mais que les consignes, elles restent toujours présentes. Je vais pas verrouiller parce que c'est une page, donc c'est pas un objet. Mais, je vais faire autre chose. Quand vous êtes, quand vous accrochez des choses, là, au mur. Une punaise. Une punaise. Vous voyez la punaise de bois. Une punaise de bois. Vous voyez ? Donc, en fait, ici, si je veux que cette page-là reste présente, je vais venir la sélectionner, comme toujours. Elle s'entoure en rouge, ici. Et je vais appuyer sur ma punaise. Et puis là, après, je vais pouvoir ajouter autant de pages que je veux. Donc, j'ai mon premier élève qui va aller au tableau. Je vais ajouter une nouvelle page. J'ai mon deuxième qui va venir écrire quelque chose, etc. D'accord ? Mais celle-là, elle restera toujours présente. De la même manière que je pourrais venir placer le rideau sur cette page-là. Vous voyez, le premier élève, il répond à la première question. La deuxième. La troisième, etc. Si je veux dépunaiser, voilà, on sélectionne toujours, on dépunaise. Et pour revenir en mode une page, voilà, on rappuie tout à fait. Et là, on n'est plus que j'avais pas de punaise sur la lumière, mais c'est dans le logiciel. Si vous faites un clic droit. Alors, mais vous, vous avez l'ancienne version, j'ai un doute sur le fait que vous l'ayez. Mais le logiciel, ce n'est pas le nom. Ah oui, pour l'ancienne version, le logiciel, il va être mis à jour. Il va être mis à jour, oui. Il faudra juste faire avec une grotte pour la faire apparaître. Vous voyez, pour la mettre dedans. Oui, pour la mettre, on va la rajouter à la tête en vue. Ok, donc une dernière chose à vous montrer sur notre book, c'est... Ah non. Construire des tabous. Quelqu'un vient au tableau, Lucas ? Il y a plutôt Gabriel aussi. Il y a l'oreille de moi. L'icône pour faire des tableaux, si vous connaissez un peu World 2007 et World 2010, c'est... Voilà, allez-y. Donc, on choisit, vous avez les colonnes, les lignes. On choisit le nombre de colonnes qu'on vous donne, le nombre de lignes. Bon, là, on fait glisser son doigt. N'hésitez pas. Hop, hop, et on lâche. Et on a notre tableau qui est fait. Alors, le tableau, contrairement aux objets où on les déplace, on met son doigt au milieu et on le déplace, le tableau, il faut absolument le prendre au niveau des petits carrés. Si vous voulez, par exemple, qu'ils soient un petit peu plus haut. Voilà. C'est juste la seule différence, contrairement aux autres objets. Alors, si on veut que cette ligne-là, elle soit plus grande. Enfin, c'est la cité très clé. Voilà. La colonne, si on veut modifier cette colonne, qu'elle soit plus grande. Si on veut fusionner deux cellules. Fais ça toute la journée. Voilà. Très bien. Et on fusionne. Je fais ça toute la journée, il y a des coins. Vous êtes pour en fait quoi ? Ah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire avec nos tableaux. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va... Est-ce que vous pouvez écrire un mot, juste ici, s'il vous plaît ? Maintenant. Ah, attention. Ah, je sois vous, voilà. On ne peut pas écrire directement dans le tableau. Alors, je vais vous montrer pourquoi, si vous pouvez. Mais, en fait, là, ça va vous permettre... Ce que vous avez écrit là, je veux que vous le mettiez dans cette cellule-là. Est-ce que vous pouvez écrire directement dans le tableau, mais ça va vous faire deux objets. Alors que là, quand on place les éléments dans le tableau, en fait, ça les incruste dans le tableau, ça les file. Donc, comme ça, vous êtes plus embêtés. Parce que si vous écrivez par-dessus, ce n'est pas intégré dans le tableau. C'est-à-dire que là, on peut aussi le faire à écrire. Alors, il aurait fallu le faire avant. Mais là, on peut très bien le faire ressortir. D'accord ? Et on peut reconnaître, bien évidemment... Et par contre, si on bouge le tableau, ça suit ? Ça bouge avec... Vous voyez ? Je peux voir s'il le reconnaît. Allez-y. Oh, là, 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 là. Il est nul. Il ne faut pas écrire, c'est mal. Donc, évidemment, j'aurais pu off-lemer... Tu ne t'inquiètes pas, quand les élèves vont être en tableau... De police ! Aujourd'hui, je trouve tout ceci maintenant. On sait bon ? Alors, autre chose... Comment je fais ? Vous vous souvenez quand j'avais fait appel à mon crédit, on avait mis un S à crudine. Comment on avait fait pour modifier le texte ? On avait sélectionné ? Non, on n'avait pas sélectionné, justement, pour modifier le texte. Ouais, exactement. Si vous reconnaissez votre écriture, ouais. Il y a une taille de police, quelque part, pour faire apparaître ? Ah oui, à partir de là, on est 15. Voilà. Là, j'ai les couleurs, le gras, ça... Dans la traitement de tête, là. J'ai les plus pour mettre... C'est quoi ? Les indices, les indices, les indices, les indices, les mêmes formes. Voilà. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est bien évidemment insérer des images. Là, on va la prendre et on va la coller là. Pareil, si on veut la mettre, ça tend. C'est tout petit. Ça ne marche pas. Alors, il faut bien que vous positionnez. Vous voyez, ça revient. Ah, ah ! C'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de s'étrécir. que l'on fait dans Word, je fais ça aller à la taille de la taille. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi... Est-ce que vous pouvez l'écrire ? En fait, tu as un grand écran. Tu peux faire... C'est ce qu'il y a. Juste là. Oui. On a uniformisé par exemple les classes. Tu as un classe, tu as un classe. Oui. Oui, c'est bon. Pareil, si vous faites un tableau dans Word et que vous copiez, ça garde les propriétés du tableau. Donc, on peut continuer à modifier les comptes. Et on peut faire... C'est totalement compatible. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez mettre ça ? Excellent. Attention. Tu modifies là ou tu modifies ? D'accord. Oui. Ah, l'idée, là, c'est vrai. Je vais toujours prêter. Tu as vu ? Imaginons, on veut cacher la réponse. C'est la réponse... On fait le rideau. Non. Ah, la rideau. Oui, exactement. On veut mettre un mini rideau. Oh, ah ! Oh, c'est bon. Donc, on va faire un clic droit sur la cellule. Et tu conquises. Ajoutez un masque de cellule. Oh, c'est joli. Malheureusement, c'est seulement en appuyant sur le rond qu'on n'a pas de la réponse. Oh, c'est nul. On peut cacher comme ça toutes nos cellules et puis on peut sélectionner le tableau, faire un clic droit, ajouter un match de la classification de conformité. Est-ce qu'on peut avoir différentes couleurs de rideaux ? On peut très bien demander à l'élève d'écrire sa réponse sur le rideau. On dévoile et on peut comparer comme ça. Non, ça ne disparaît pas. Parce qu'au truc, ça ne s'efface pas sur l'écriture du coup du rideau. Si, tu peux faire la machine. Non, non, mais je veux dire, l'écriture ne disparaît pas quand on enlève la machine. Non, justement, ça peut vous permettre comme ça. L'élève écrit sa réponse. Vous dévoilez, vous comparez. Sinon, on va dire, mais c'est ça que j'avais écrit. Ouais. Non, ça ne disparaît pas. Mais Léonard pourrait faire des études. Pour changer. Alors, on a fini de préparer notre cours. On fait quoi ? On enregistre. On enregistre. Comment on enregistre ? Avec la petite disquette. La disquette ou ? Fichier. Fichier. Enregistrer sous. Vous allez lui donner un nom. Vous allez choisir votre emplacement, généralement sur votre clé USB. Et vous allez l'enregistrer au format notebook. D'accord ? Donc, le format notebook, c'est ça qui vous permet de garder l'interactivité. Donc, les éléments qui bougent sur la page, etc. Il l'a mis automatiquement, ça, le type ? Oui, il l'a mis automatiquement. Donc, vous savez, quand vous créez des fichiers Word, ça tombe un gros W. Bah là, les fichiers notebook, c'est des fichiers bleus avec des lignes blanches. Donc, quand c'est des fichiers bleus avec des lignes blanches, ça veut dire que ce sont des fichiers notebook. Donc, bien évidemment, si vous voulez l'échanger avec un autre collègue. Si vous voulez dire, attends, regarde, je fais ça. Si le collègue n'a pas le logiciel notebook d'installer sur son ordinateur, il ne pourra pas lire, bien évidemment. Mais, vous avez la possibilité de faire fichiers exportés et ensuite, vous pouvez les exporter dans les formats collègues. Je ne sais pas si vous communiquez avec vos élèves par mail. Par exemple, un élève qui a été absent pourrait très bien l'envoyer en PDF. Voilà, si vous avez des environnements numériques. Donc, Powerpoint PDF. Ça va ? Alors, je vais m'envoyer un autre bouc. Oui. Avec ton code. Donc, finalement, dans le bouc, c'est sur quoi ? C'est sur quoi ? Tout le temps en classe, finalement. Avec ton code, c'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, moi, j'ai posé une question. J'ai besoin de revenir. Alors, toi, j'ai pas fini ma formation. C'est sur le bouc et ça. Alors, dites-moi. Parce que tu vois, dans la technologie, j'ai un peu touché du dessin. Ah, celui de Bars ? Oui. Est-ce que je peux récupérer les dessins sur une nuance ? Et maintenant, oui. Oui, tout à fait. Il rentre comme objet ? Il rentre comme objet. D'accord. Après, notre book, c'est comme si on avait une immense page blanche et après, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. On peut mettre ce qu'on veut. Aussi bien son vidéo. Et après, je peux rouvrir dans SolidWorks. Il sera vu. Alors, non. Si vous mettez dans le notebook, il sera vu par notebook. Mais il ne pourra pas être vu par SolidWorks parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux. Vous voyez ? Et Cabri, on peut en être ? Euh, non plus. Mais Cabri, par contre, il est fait pour le TNI. D'accord. Il y a plein de choses qui sont faites pour le TNI avec Cabri. Justement, vous allez pouvoir manipuler votre logiciel. C'est vraiment bien génial. Alors, donc je sors de notebook, d'accord ? Parce que bon, là, je vous ai montré plein de choses aujourd'hui. Mais si lundi, vous voulez utiliser le tableau, vous n'allez pas utiliser tout ce qu'on a fait. Ça, c'est certain. Mais ce que vous allez peut-être avoir envie de faire, c'est de se dire, ah bah oui, moi j'ai mes documents sur mon... Voilà. J'ai mon document Word, par exemple. Donc, ce n'est pas la récurrence, mais... Et puis, j'ai envie de travailler juste dessus comme ça. Donc, je vais venir écrire comme j'ai fait tout à l'heure. Mais le rideau, ça m'a bien plu quand même. J'aimerais bien réussir. Sachez ici que vous avez une espèce de petite barre d'outils qui est tout le temps présente. D'accord ? Et cette petite barre d'outils, elle va s'utiliser sur n'importe quel type de document. Là, j'ai mis du WordPad, mais ça peut être du SolidWorks, ça peut être du Cabri, ça peut être du PDF, une page d'Internet, n'importe quoi. Donc, tout simplement, je vais l'ouvrir et je vais avoir un certain nombre d'outils. Donc, je vais retrouver mon fluo, notamment, que je peux utiliser directement dans mon document Word. J'ai donc cette barre d'outils de base, elle est comme ça. Vous pouvez la personnaliser. Donc, en cliquant là, sur la petite roue, je vais avoir tous mes petits outils et les outils dont j'ai besoin. Alors, généralement, le rideau, il est très utilisé. J'ai un projecteur aussi. Je vais mettre ce que je voulais vous montrer. J'ai un enregistreur qui est rigolo à vous montrer. Ça. Celui qui fait en arrière pour allumer. Est-ce qu'il existe une fête en l'autre sens pour revenir ? Mais pas là-dedans. Dans notre bouc, oui. Dans notre bouc, mais elle n'existe pas. Non. C'est pour ça que c'est qu'il est à chaque fois. Voilà, mon projecteur. Ah, c'est vu. Donc, le rideau, je suis dans Webpad. Je vais mettre mon rideau et je l'aurai directement aussi là. Et je vais pouvoir dévoiler mon exercice. Si je veux enlever la petite barre, je reclique. Je reclique sur les deux petites. D'accord. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus que ça. Pareil, si elle me gêne, je préfère la voir là-bas. Je peux la faire glisser jusqu'au fond. Le projecteur, c'est quoi ? Alors, le projecteur. Ça, c'est spécial pour vous. Voilà. Si j'écoute. Oulah ! Vous avez aussi le projecteur. C'est notre spot de tout à l'heure. D'accord ? Et qui est complètement opaque, cette fois-ci. Et vous pouvez, ici, le mettre. Ah ! Ah ! Oh ! C'est beau ! Waouh ! Et on est plus grand-chose. Et finalement, c'est pas confiant. Si vous faites une bouffe, elle est toujours élève. Oui, bien sûr. C'est notre style. Voilà. Donc, le projecteur, je l'ai sur mon WordPad. D'accord ? Je suis pas dans ma bouffe. Je suis dans mon vêtement. Voilà. Alors, c'est plutôt pour focaliser les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer qui est sympa ? Il y a l'enregistreur. Ça, c'est un petit gadget. Mais je sens qu'il va vous mettre. Un petit gadget. Il n'est pas négatif. Il est là. Est-ce qu'il faut parler ? Il est là. Qu'est-ce que je vais faire ? Il est la. Qu'est-ce que je vais faire ? Paisez-vous ! Paisez-vous ! Paisez-vous ! Alors, qu'est-ce que je vais faire là ? Alors, qu'est-ce que je vais faire là ? Sur le public, sur un bouton, d'accord ? Et je vais dire aux élèves, je ne sais pas... Laissez-vous. Si vous voulez. Laissez-vous. Voilà. Un exclamation. J'arrête l'enregistrement. Ok ? Donc je vais l'enregistrer. C'est ici par exemple. Donc c'est un format WMV. Format Windows Medium, d'ailleurs. Baissez-vous sur vos ordinateurs. Au niveau du titre, ça vous met la date et l'heure par dépôt. Evidemment, vous pouvez le changer. Ça va me créer quelque chose. Ok ? Et je vais aller rechercher mon fichier. Donc je vais faire mes calmes. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Donc voilà. Et il est là. Et on va l'ouvrir avec WMV. Vous voyez, on va l'ouvrir. Merci. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez enregistrer les 10D. Ah, ça s'écrit, ça ne dit pas. Voilà. Alors si vous avez un micro, mais apparemment, vous n'avez pas de micro, vous pouvez aussi enregistrer votre choix. Oui, ça fait 10 secondes. Vous n'avez pas de micro. Vous n'avez pas de micro. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais j'en ai, par exemple, je sais que j'ai des enseignants de primaire qui utilisent, par exemple, pour les enfants travaillent en autonomie sur tableau et c'est comment poser une division. Donc, ils revoient bien les étapes pour poser une division. Ça fait partie de l'autonomie. Bon, ben, voilà. Je peux faire ça avec mes pieds. Non, mais bon, voilà. Après, je n'ai pas énormément d'exemples, comme vous voyez. Non, c'est un cas d'exemple. Alors, effectivement, c'est dans le superbeur, des enseignants de chirurgie d'orthodontie qui ont filmé comment faire des procédures, enfin, filmé, monté comment faire des procédures au tableau et qui, après, les élèves les voient, enfin, les étudiants les regardent sur leur téléphone et tout ça. Mais bon, on a un autre niveau. Bon, c'est un gadget. Alors, le dernier, aussi, à vous montrer, c'est le lecteur vidéo qui est là. Pareil, donc, je l'ai mis en ma petite barre ici. Donc, je vais ouvrir mon lecteur vidéo. Donc, c'est mon lecteur smart. Vous allez voir où il est sympa à utiliser. Déjà, je vais aller chercher ma vidéo. Donc, je vais faire fichier, ouvrir. Puisque là, ça va, c'est l'effet. Donc, je vais aller dans... Ah non, il n'y a pas de vidéo là-bas. Non, c'était juste... Ah, j'en ai mis. Très bien. Donc, je prends ma vidéo. D'accord ? Et je joue. Bon, elle n'est pas tenue. Elle n'est pas tenue. Donc, j'ai ma vidéo qui se joue. D'accord ? Je lève mon stylo. Ça, ça reste. Donc, ça va me permettre... Par exemple, j'ai toujours mon stylo dans les mains. Je discute avec mes élèves. Alors, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ? Je suis toujours mon stylo dans les mains. Dès que je le repose... Voilà, la vidéo se joue. Si je veux enlever des annotations, je clique sur ma croix. D'accord ? Sur ma croix. La croix. Elle n'est plus là maintenant. Il n'y a plus d'annonciation. Donc, je relève. Je clique sur la croix. Ce que je peux faire aussi, si je veux garder cette image-là de la vidéo, je peux cliquer sur le tout petit appareil photo qu'il y a. Je clique sur l'appareil photo. Tac ! Et ça va m'enregistrer ma vidéo. Alors, la vidéo, c'est très bon. Ça veut dire qu'on peut filmer, là. Et je vais pouvoir enregistrer la photo de Barack Obama et des annotations que je fais dessus. Vous avez... En fait, non. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris une photo. Voilà. Ça va le mettre dans notre book. Et après, ça, c'est un objet. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Et ce que je peux faire, ce qu'elle ne fait pas à faire, c'est par exemple, ça, ça m'intéresse. Voilà. Ça, ça m'intéresse aussi. Ça aussi. Voilà. Vous prenez... À chaque fois qu'il y a une scène qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit appareil photo. Et après, vous allez retrouver tout ce que vous avez pris en photo. Et après, ça, c'est une image. Donc, je peux la copier dans Word si je veux. Je peux écrire dessus. Je peux le cloner. Ça, je peux le faire devant l'arrivée. Je suis obligée d'être au tableau. Et on peut enregistrer de tel endroit, de l'endroit ou pas ? Juste un plan en mouvement. Non. On enregistre le réaction. Non, ou alors si, vous utilisez le petit enregistraire. Ça veut dire que... Vous enregistrez. Faites une vidéo de vidéo. Vous voyez ? Ah, ça peut être enregistrer. Ah bah oui, bien sûr. On ne peut pas couper un extrait de la vidéo. Non. Non, non. Lorsqu'il y a des logiciels... Non, c'est une meilleure. Non, vous utilisez des logiciels spéciaux. Après, si vous voulez vraiment rentrer dans le point du cas de ça, il faut utiliser des logiciels spécifiques à ce genre de traitement de vidéo. Voilà. Je ne veux pas partir, mais j'aurais juste une dernière question. Donc là, oui, les ordinateurs, donc on ne les est pas à tout de suite. Si on a entre temps, donc, le logiciel est sur notre ordinateur. Vous avez votre PC. Et je le branche en mettant simplement la grosse cuite. Alors, non. Alors. Ah, je suis pas là. Vous mettez le VGA. Et si dans les autres, ça, ce n'est pas du Bluetooth, vous mettez le cas de PC. Voilà. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Et le Bluetooth, vous l'avez attaché sur chaque... Ils ont le Bluetooth, normalement, sur les portables. C'est peut-être pas... Ils ne peuvent apparaître... Ah oui, je suis bête. Oui, effectivement, vous avez le Bluetooth sur vos ordinateurs portables. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Vous l'avez acheté récemment. Enfin, il a 3-4 ans, déjà. Oui, il a 3-4 ans, déjà. C'est pas sûr qu'il n'y a. C'est si, tu l'as. Moi, je l'ai acheté en 2008. Je l'ai acheté en 2008. Je l'ai acheté supplémentaire. Oui, je pense que vous avez le Bluetooth. Donc, effectivement, il faut juste... Activer le Bluetooth sur votre ordinateur. Il faut le mettre en... Il faut... Particularité, quand tu installes le Bluetooth sur ton ordinateur, il faut faire détecter sur ton ordinateur en premier. Et après, aller sur le tableau et te dire appuyer le bouton qui est arrière. C'est un petit bouton. Et sinon... Et sinon, comment... Mais vous l'avez dit ? Il est totalement sur ces côtés-là, tous les tableaux qui ont été installés. Ils ne sont que là. D'accord. Non, parce que ça peut être de l'autre côté-ci, donc c'est que là. Oui, ils ne sont que là. D'accord. Donc, du coup, c'est là, vous avez un petit bouton. Et c'est le bouton. Vous pouvez venir voir. Vous avez un petit bouton, vous pouvez s'appuyer. Et après, ça va reconnaître tout ça. D'accord. Et sinon, dernière question. Je n'ai pas mon portable ce jour-là, je n'ai rien parce que je ne peux pas faire ma collègue. Je mets juste ma clé où elle l'a branchée. Même s'il n'y a pas d'ordinateur, ça marche ? Et même s'il n'y a pas d'ordinateur ? Alors, non, non, non. Non, non, il faut un ordinateur. On a tous sur les tableaux, mais pas dans l'ordinateur. Non, alors il faut un ordinateur. D'accord. Ça, c'est juste... En fait, c'est comme si vous savez, nous, on n'avons pas USB devant l'ordinateur. C'est comme si vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Parce qu'on ne peut pas lire un document qui est là, sur l'ordinateur. Ah oui ? Ah non. Ça, c'est maintenant un lecteur audio. Non, on peut aussi amener les clés USB. Je suis sûr qu'on ne voit pas cette clé USB là. C'est quoi ? Ben, toute façon, il y a rien à l'écran. On voit la clé USB. Ça, c'est qui qui a dit la clé ? C'est moi. C'est à vous, ça ? La clé qui est là ? Oui. Je ne sais pas si ça marche bien, ça. D'ailleurs, je... Non, mais... Non ? Je ne sais pas si ça marche. Comment ça, ça, ça marche ? Parce que le vol m'avait dit, justement, que ça ne marchait pas. C'est facile, regardez. Ben, ça va mieux. Oui. Si, la main de la clé. Voilà, est-ce que... Est-ce que vous avez des questions ? Je vais vous laisser faire passer une feuille. Vous me laissez votre adresse faite. Moi, je vous envoie un mail. Vous vous envoyez le logiciel. Je vous envoie un lien. Il faut juste vous connecter à Internet. Vous téléchargez, donc il y a soit pour PC, soit pour Mac, soit pour Linux. Je vous envoie le code, parce que le logiciel est payant. Donc, je vous envoie le code pour que vous puissiez l'installer à vie sur vos informateurs. Je vous envoie un petit manuel qui récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous envoie aussi un site qui s'appelle Smart Excel, sur lequel vous pouvez aller vous inscrire gratuitement. Et c'est un site où les enseignants ont mis des choses, etc. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller récupérer des éléments. Même si ce n'est pas forcément votre matière, ça peut vous permettre de voir comment c'est construit un peu sur votre boucle. Et puis reprendre des éléments. Donc, c'est complètement gratuit. Et surtout, vous avez mon adresse mail, moindre problème, vous m'envoyez un mail, je ne sais plus le faire, il y a besoin d'aide, il y a un souci. Voilà, donc surtout, surtout, pas de l'aide. Ensuite, si jamais vous avez un Mac à la maison, et qu'ici vous arrivez partir du Windows, ce n'est pas grave. Vous construisez votre cours sous Mac à la maison, vous enregistrez sur votre Google. Et quand vous allez ouvrir sur Windows, tout va être gardé. D'accord, il n'y aura pas de problème de compatibilité. Ok ? Je vous fais partie de la feuille. Voilà. Au revoir. Mickaël, là.